bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille comme le savez hier on avait mis une petite partie de l'interview de l'avocat de docteur cassouli fofana et on vous met aujourd'hui cette deuxième partie de l'interview et dans cette interview l'avocat de ms cassouli fofana a fait une grande révélation concernant le dossier de son client comme vous le savez cassouli il est accusé dans l'affaire de mamry une affaire de 50 millions de dollars ou 46 millions je ne me souviens plus mais en tout cas selon son avocat les 46 millions de dollars de la mamry n'ont jamais été décaissé c'est une grande révélation et à l'époque on avait même vu ces informations circuler comme quoi dans le dossier où on accuse le premier ministre l'ancien premier ministre cassouli selon lui l'argent n'est même pas tombé l'argent n'a même pas bougé dans 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 de fait dans les caisses du ministère et d'autres même d'autres informations même a révélé que le fait le montant qui est reproché à cassouli que ce montant c'était une promesse une promesse des partenaires dont le le montant n'a pas été versé mais en tout cas la criève quand même poursuivre ses derniers concernant ce dossier alors avant de rentrer dans le vif du sujet la famille avant de commencer vous mettre l'interview je vous recommande de partager cette vidéo au maximum alors vous savez tous la famille le collectif des avocats de l'ancien premier ministre docteur cassouli faux fana et annoncer déposer un référé devant la chambre spéciale de jugement de la cour de répression des infractions économiques et financières crieff cette démarche vise à obtenir l'autorisation pour l'ex chef du gouvernement de se rendre à l'étranger afin de recevoir des seins médicaux jugés indice indispensable par ses avocats alors dans cette interviewe comme ce que je vous ai dit que son avocat maître cidique vérité a accordé à nos confrères d'africa guinée point com maître cidique vérité membre du collectif a souligné l'urgence de la situation affirmant que la vie de son client est en danger selon lui docteur cassouli faux fana poursuivi pour détournement présumé de dernier public enrichissement illicite corruption blanchiment des capitaux actuellement hospitalisé à la clinique pasteur ne serait pas en mesure de faire face à un procès à raison de son état de santé qui est vraiment critique l'avocat prévient que l'absence de soins adéquats vous pourrez avoir des conséquences graves pour la santé de son client docteur cassouli faux fana il revient également et sur les derniers développements à registrer dans le dossier en fait dans les dossiers de docteur mohamed janet et amadu damaro kamara maître cidique vérité dénonce un procès politique et éclame l'innocence de son client docteur cassouli faux fana alors vous avez annoncé avoir déposé un référé au nom de votre client docteur cassouli faux fana pourquoi on a provoqué se référer sur le fondement de l'article préliminaire du code de procédure pénale en son point 13 qui dit tout citoyen en détention peut saisir le président de la juridiction pour discuter les conditions de sa détention au cas échéant sa mise en liberté docteur cassouli a déjà bénéficié de la liberté devant la crie f assortie d'un cautionnement de 3 milliards francs guinéens on a refusé de le libérer ensuite il a bénéficié de la décision internationale de la cdao on a refusé de l'exécuter donc comme actuellement il est gravement malade à l'it et depuis deux ans à la clinique pasteur nous avons engagé cette action pour obtenir une autorisation de son évacuation maintenir son état sans l'intervention devant un centre de santé approprié avec des équipements adéquats on va le perdre il y a sept rapports médicaux et c'est la crie f elle même qui a saisi la clinique pasteur pour le déposer là bas par le procureur spécial on a déposé la copie des sept rapports constitutifs de son état de santé nous demandons qu'il soit évacué avant qu'il soit tard c'est pourquoi on a provoqué ce référé l'affaire est mise en délibéré pour l'audience du 12 novembre nous souhaitons qu'on puisse lui accorder cette évacuation surtout que ouye guilavogui est sorti il est sous soins intensifs en tunisie michel camano aussi est sorti nous voudrions qu'il se soigne aussi le droit à la santé est un droit humanitaire selon le procureur de l'état a dépensé près d'un milliard de francs guinéens que votre client a été évacué à la clinique pasteur que répondez vous quelqu'un qui est déjà à la clinique déposé à la suite d'une crise parce qu'il a un problème de colomb c'est le procureur lui-même qui l'a déposé à la clinique là où il a déposé c'est de le maintenir en état pour ne pas qu'il trépasse s'il lui dit qu'il a dépensé alors qu'il le laisse se soigner mais si vous refusez le soin là où il est si vous le retournez à la maison centrale il va mourir là où il est c'est pour le maintenir dans l'état de circonstance alors si vous payez la facture dans ça par votre turpitude parce que s'il se soignait nous on n'a pas besoin de gratuité de l'état on peut se soigner et avec tout ça là le fonds de la MAMRI mission d'appui à la mobilisation des ressources intérieures qu'on lui reprochait actuellement l'état est en train de faire une campagne pour relancer le projet MAMRI cela veut dire tout simplement que les 46 millions de dollars de la MAMRI l'argent n'a jamais été décaissé l'état veut avoir le même fonds à elle heureux là pour pouvoir le relancer c'est même gênant de le relancer à partir du moment où on nous a poursuivi et l'ordonnance de renvoi parle de 15 milliards désormais les 15 milliards là aussi c'est le fonds à NIES agence nationale de l'inclusion économique et sociale qui avait un gestionnaire donc c'est un peu ridicule et lui aussi il n'a même pas utilisé plus de 3 milliards dans le fonds à NIES le reste est à la banque centrale c'est comme le cas de Damaro il avait été dit qu'il y avait 6 milliards là bas que l'actuel CNT avait déjà usé l'argent qu'on poursuit est déjà usé à la banque centrale donc c'est loin d'une détention par rapport à une infraction c'est purement politique pour les étouffer mais on ne va pas les laisser mourir quand même à cause des calculs purement politiques alors maintenant parlant du cas de docteur Dianney qu'en est-il ? pour nous quelqu'un qui a déjà obtenu une liberté qui n'a pas été exécutée même si la CRIEF ordonne la relaxe il ne va pas être libéré tous les juges qui ont dit le droit à la CRIEF ont été mutés ou ont été suspendus alors vous allez venir devant un juge tout en sachant qu'il va vous condamner vous avez quelle force morale pour plaider mais à partir du moment où l'histoire retiendra que sans ouverture des débats sans débat au fond sans procès équitable dans un délai raisonnable que la CRIEF a appelé un citoyen et l'a condamné pour faire plaisir à une transition on va aller prêter le flanc on va valider l'illégalité c'est tout sauf un procès juste et équitable c'est pourquoi on ne va pas prêter le flanc et cela se dessine comme la même chose pour Kassori d'ailleurs lui il ne peut pas tenir il ne va pas venir avec au moins l'appareil moniteur à la barre parce que quand la fréquence cardiaque atteint 100 si on n'arrête pas on va le perdre maintenant maître Sidique Bereté vu la situation de cette affaire quelle sera la prochaine étape pour vous on ne fait pas le commando à la justice on la laisse décider après sa décision on va exercer des recours si on n'est pas satisfait de toutes les façons on demande qu'il se soigne d'abord nous ne parlons même pas de procès on veut qu'on lui sauve la vie la vie du docteur Kassori est en danger il a besoin de se soigner sinon il va mourir voilà un peu c'est l'interview de maître Sidique Bereté l'avocat du docteur Kassori qui nous fait quand même des révélations dans cette interview tout d'abord la question du montant qui est reproché à docteur Kassori selon maître Sidique Bereté ce montant se trouverait aux côtés de la banque central qui s'était même déjà dépensé par le régime de la transition un montant de 46 milliards 46 millions de dollars ça a été déjà dépensé par au fait le CNRD au fait le régime de la transition je veux dire et selon maître Sidique Bereté concernant le cas de Amadou Damaro qui est aussi été reproché pour un montant de 15 milliards les 6 milliards étaient à la banque au fait au compte de l'assemblée qui a été aussi dépensé par le CNT alors maître Sidique Bereté a fait des révélations mais aussi il a parlé le l'état de santé de son client qui serait très très grave hier on a en parlé dans une vidéo docteur Kassori serait en danger sa vie serait en danger parce qu'il est gravement malade et qu'il a besoin des soins adéquats afin de sauver la vie mais malheureusement la CRIEF n'entend pas ça et on souhaite quand même que les autorités de la transition puissent faire quelque chose afin de sauver la vie de ce dernier parce que s'il est malade qu'est-ce que ça va apporter à la justice au moins s'il a envie peut-être il peut s'il est reconnu coupable il va rembourser l'argent mais s'il meurt ça c'est fini qui gagne personne ne gagne en tout cas dans cette affaire merci la famille partager cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 4 2